Déjà, je vous ai dit que l'opposition a réussi un coup en sortant massivement la population dans la rue. Je crois que c'est légitime. Mais vous savez pourquoi il n'y a pas de réforme au Togo ? Je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de réforme au Togo. Parce qu'on fait croire que le régime ne veut pas faire de réforme. Mais chaque fois que le régime a voulu faire des réformes, l'opposition demande beaucoup plus. Alors qu'ils ne sont pas en position de force. J'ai écouté tout à l'heure quand j'ai vu Amitonou, j'ai très bien apprécié son analyse. Tout le monde n'est pas sorti dans la rue pour les réformes politiques. Il y a des gens qui sont sortis de la rue parce qu'ils ont besoin d'emplois. Il y a des gens qui sont sortis dans la rue pour ceci. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'opposition confond toujours... C'est-à-dire qu'il ne perd jamais ce qu'on donne. Vous voyez là maintenant, on donne deux mandats avec un deuxième tour. Et ils disent qu'on ne veut pas ça, on veut la démission du chef de l'État. Voilà l'erreur. Et les images sont en train de faire croire qu'ils ont la situation au Togo. Je vous dis, ce n'est pas vrai. 100 000 personnes ne fait pas. Regardez la population du Togo. C'est vrai que la presse internationale, notamment les presses françaises et autres, ont médiatisé ça. Et je voudrais expliquer aux gens pourquoi c'est autant médiatisé. Lorsqu'en 1963, je crois en 1963, Silvanus Olympio a été tué. Il a été tué. Pourquoi ? Parce qu'il voulait rentrer dans des accords avec l'Allemagne et autres. Nous sommes dans le même schéma aussi, mené aujourd'hui, par qui ? Par le fils de Silvanus Olympio, que l'opposition a perdu. Le chef de file de l'opposition a été perdu par l'opposition et a rejoué la mouvance. Parce qu'on ne dit pas tout à la population. Nous sommes dans un schéma aujourd'hui où si l'opposition fait encore comme d'habitude, en refusant encore d'accepter les réformes politiques telles qu'elles sont accordées, et en exigeant une démission, je ne sais pas sur quoi ça va se baser, cette démission, ils vont laisser le vent passer encore une fois. Et quand le vent passe, on va reprocher encore au gouvernement de ne pas faire les réformes politiques, mais ils ne sont pas bêtes. Si le vent est passé, le vent est passé. Donc moi je pense que l'opposition gaillerait à aller prendre ça là d'abord. Et après, peut revendiquer autre chose. Mais comme d'habitude, ils vont rester dans la rue et dire jusqu'à la marche, il va commencer par se fuiter, se fuiter, se fuiter, et après on va dire le gouvernement ne veut pas faire des réformes. Moi je pense que l'opposition a besoin de gagner en sagesse. Et puis, quand on dit gouvernance en Afrique, les amis, dites-moi, vous voyez cette opposition capable de former un gouvernement ? Vous voyez cette opposition capable de gouverner l'État ? Non ! Il faut que l'opposition même s'organise. Le pouvoir d'État, on se prépare à le prendre et on doit le prendre méthodiquement et non dans la rue.